... Bonsoir, bonsoir à tous, frères et sœurs. Seigneur, merci pour ton amour, Papa. Merci, Seigneur, Yeshua, pour la vie. Papa, on te rend grâce, Papa. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, Papa, nos erreurs, Papa, nos manquements, Papa. Papa, fortifie-nous, Papa, éclaire-nous, Seigneur. Et nous, Papa, faire ta volonté, Papa, au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, bonsoir, frères et sœurs. Donc, petit partage, voilà, on va pas être long. On a reçu un mail et on a profité aussi pour en même temps répondre de manière globale afin que ceux qui sont dans la même situation puissent être éclairés et ne pas être condamnés par des hommes ou des femmes qui inventent des doctrines, qui mettent en place des doctrines. et c'est à cause de ça aussi qu'on voit qu'il y a beaucoup de versions de Bible, beaucoup de religions, beaucoup de... C'est compliqué, frères et sœurs. Le Seigneur a donné une parole et regarde le chaos qu'il y a parmi la chrétienté. Le chaos, c'est la religion, c'est le péché, c'est les ténèbres, c'est des pratiques qui sont... Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la parole que déjà mettent en pratique, que déjà mettent en place et c'est terrible. Des doctrines qui sont pas... qui sont purement de l'homme et on se rend compte par là que l'homme a beaucoup mis de son doigt dans la parole du Seigneur, a beaucoup mis du sien dans la parole du Seigneur d'où aujourd'hui tous ces sectes, tous ces religions, tous ces travers, tous ces chaos, tous ces scandales dans la chrétienté, mes amis, mes frères et sœurs. Et le titre de l'émission, vous avez pu le voir, « Ne pas parler en langue veut-il dire que nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit ? » Et je répondais directement, déjà, si tu ne parles pas en langue, mon frère, ma sœur, mon frère, eh bien, laisse-moi te dire que cela ne veut pas dire que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mes frères et sœurs. Et donc, du coup, on va développer un peu sur ça. Donc, déjà, on voit dans la parole, il y a trois types de baptêmes, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Donc, on va plus parler du baptême du Saint-Esprit. Et le baptême de feu, ça représente les souffrances de Jésus-Christ, voilà, qu'il a enduré à la croix et nous sommes tous aussi appelés à souffrir comme Jésus. Voyez ? Et on va plus parler du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? Est-ce que si tu ne parles pas en langue, cela veut-il dire que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit ? Eh bien, c'est faux. Si tu ne parles pas en langue, eh bien, c'est simplement que le Seigneur ne t'a pas donné ce don de parler en langue. On va le voir dans la Bible tout à l'heure. Mais avant ça, on va voir que le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance comme d'autres versions en parlent ou plus précisément la naissance d'en haut. Et c'est le gage que le Seigneur donne aux nouveaux convertis par l'envoi du Saint-Esprit, mes amis. Alléluia. Et on va le voir dans Jean 3 au verset 5. Voilà. Jésus répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim, le royaume de Dieu. Voyez ? Donc on va par là que le baptême du Saint-Esprit, c'est naître d'en haut, c'est recevoir le Saint-Esprit et c'est, voilà, c'est suivre Jésus, c'est recevoir son esprit, tu es scellé du Saint-Esprit et de ce fait, l'Esprit Saint de Jésus-Christ te convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Alléluia. Et on va le voir dans Ephésiens 1.13 en qui vous êtes aussi après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été marqué du sceau, du sceau, du Saint-Esprit de la promesse. Tu vois, mon frère, ma sœur ? Donc on va parler que quand tu as cru en la parole, quand tu as cru à l'Évangile qui a été prêché, eh bien, tu as été scellé, tu as été marqué du Saint-Esprit de la promesse. Alléluia. Tu vois ? Donc on voit, ça n'a rien à voir avec le parleur langue. On n'a pas dit que quand vous avez reçu le parleur langue, voilà. Non, non, on a dit que vous avez été marqué du sceau, du Saint-Esprit de la promesse. Verset 14. Lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption ? Voilà. On n'a pas dit qu'il faut parler en langue pour avoir la rédemption. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler en... Si tu ne parles pas en langue, voilà, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, pas ta tille, mais c'est des doctrines diaboliques, mes amis, ça. Voyez ? Tu peux avoir reçu le Saint-Esprit et avoir reçu un don du Seigneur, seulement. On va le voir tout à l'heure dans la Bible, tu vois ? Donc, en fait, il faut fuir ces églises, ces sectes, ces prédicateurs, ces hommes, soi-disant, de Dieu, ces faux prophètes qui se réclament d'être Jésus et qui vous prêchent, mes frères et sœurs, des messages qui vous emmènent à la mort. Voyez ? Des prédicateurs qui ne prêchent pas la vérité, des prédicateurs qui ne prêchent pas la sainte doctrine, des prédicateurs qui... voilà, on le voit, on ne vous prêche pas la croix, on vous prêche l'argent, on vous prêche le péché, on vous prêche le monde, on vous prêche l'amitié avec le monde. Voilà pourquoi beaucoup d'églises sont morts, beaucoup d'églises sont malades, il n'y a pas le feu, il n'y a pas la vie de Jésus, il n'y a pas la parole de Jésus, mes amis, il n'y a pas la présence de Jésus. Voilà pourquoi il faut quitter ces sectes, quitter ces religions, quitter ces faux prophètes, ces faux évangélistes, ces faux prédicateurs qui trompent leurs femmes, mes amis, qui couchent en mariage, qui sont dans le péché, il faut les quitter. Alléluia. On te prêche que juste à par ençu le parler en langue, c'est que tu n'es pas baptisé de cet esprit. Mais c'est quoi ce message, mes amis ? C'est quoi ce message erroné ? Voyez ? Voilà pourquoi toi, enfant du Seigneur, toi, chrétien, qui entend de tels messages et que tu restes dans ces choses, tu dois fuir. Si tu ne fuis pas, c'est que tu es amis de ces personnes, tu es amis de ces fausses doctrines. Alléluia. Nous devons avoir l'amour pour la vérité, l'amour pour Jésus de Nazareth. Alléluia. L'amour pour le crainte, mes amis. Alléluia. Waouh ! Ces fausses églises, c'est faux, c'est sec, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi le Seigneur sort son peuple, sort son église, ses enfants, de tous ces groupements, tous ces groupes, tous ces systèmes religieux, mondains, où il y a les ténèbres, où il y a le péché, il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'amour du Seigneur, il n'y a pas la parole de vie, c'est que du cinéma, c'est que des... Oh, c'est grave ! On aurait dit que le Jésus de la Bible est un marabout. On aurait dit qu'à voir beaucoup de prédicateurs, on aurait dit que le Jésus qui est mort sur la croix est mort sur la croix pour que nous soyons encore dans le péché, pour que nous soyons encore dans le système, que nous soyons encore dans la légèreté, que nous soyons encore dans... C'est grave ! Vous voyez ? Waouh ! Alléluia ! Et on va prendre le titre 3, verset 4, voilà, pour encore appuyer par rapport au baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est ? Ça n'a rien à voir que le parler en langue, que tu aies reçu le parler en langue, ça n'a rien à voir. Le baptême du Saint-Esprit n'a rien à voir que le parler en langue. Rien à voir, mes amis. On va voir ça tout à l'heure au fur et à mesure. Mais quand la bénignité d'Élohim, notre Sauveur et son amour pour les humains sont apparus, il nous a sauvés non sur la base des œuvres de justice que nous aurions faites mais selon la miséricorde à travers le bain de la nouvelle naissance. Alléluia ! Et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu abondamment sur nous par le moyen de Yeshua Amashia notre Sauveur afin qu'ayant été justifié par sa grâce nous devenions selon l'espérance héritiers de la vie éternelle. Voilà la parole du Seigneur. On ne parle pas de parler en langue ici. On n'a pas dit que si tu parles en langue si tu n'as pas le parler en langue si tu ne parles pas en langue c'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. C'est faux. Le Saint-Esprit tous ceux qui se tournent vers Yeshua vers Jésus reçoivent le Saint-Esprit. Lorsque la parole est prêchée et qu'on reçoit le Saint-Esprit la parole dit que le Saint-Esprit son rôle c'est quoi ? C'est de nous convaincre de péché de justice et de jugement d'abord et après tout ce qui est don ça vient par la suite. Le Seigneur nous donne comme il veut vous comprenez ? Mais ce n'est pas pour dire que tu reçois le Saint-Esprit il faut que tu parles absolument en langue c'est faux Alléluia Amen ça c'est la parole c'est l'Évangile et on va prendre on va prendre un autre passage dans 1 Corinthien chapitre 13 1 Corinthien chapitre 12 plutôt voilà où on parle des dons de l'Esprit et on va voir comment les dons on les reçoit Alléluia mais pour ceux mais pour ceux mais pour ceux qui concernent les choses spirituelles je ne veux pas frère que vous soyez ignorants vous savez que nation que vous étiez conduit vers les idoles muettes selon que vous étiez menés c'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'Esprit d'Elohim l'Esprit de Dieu voilà attendez une seconde Alléluia Alléluia donc on revient sur la parole de notre papa et voilà verset 2 Corinthien 12 verset 2 vous savez que nation que vous étiez conduit vers les idoles muettes selon que vous étiez menés c'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'Esprit d'Elohim l'Esprit de Dieu ne dit Yeshua et Anathème et personne ne peut dire Seigneur Yeshua sinon par le Saint Esprit or on y arrive il y a diversité de dons de grâces mais c'est le même Esprit il y a aussi diversité de services mais c'est le même Seigneur il y a aussi diversité d'opérations mais c'est le même Elohim qui opère toutes choses en tous or à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour être utile car Alain est donné en effet par le moyen de l'Esprit la parole de sagesse un autre la parole de connaissance vous voyez selon le même Esprit donc on voit par là que tu peux avoir la parole de sagesse et ne pas avoir la parole de connaissance vous voyez parce que la parole le dit l'Esprit voilà car Alain est donné en effet par le moyen de l'Esprit Alain est donné par le moyen de l'Esprit la parole de sagesse un autre la parole de connaissance selon le même Esprit mais un autre la foi par le même Esprit mais un autre les dons de guérison par le même Esprit mais un autre les opérations des miracles mais un autre la prophétie mais un autre les discernements d'Esprit mais un autre diverses langues mais un autre vous voyez l'interprétation l'interprétation de langue vous voyez on va parler de diverses langues mais un autre l'interprétation l'interprétation de langue mais un seul les mêmes Esprit opère toutes ces choses distribuant à chacun en particulier comme il le veut vous voyez vous voyez donc c'est-à-dire qu'on n'a pas reçu tous les dons moi je n'ai pas reçu tous les dons toi qui m'entends tu n'as pas reçu tous les dons sinon ça fait qu'on est qui on devient écho mes amis c'est compliqué on n'a pas tout il n'y a que Jésus qui a tout mes amis il n'y a aucun sur la terre qui a tous les dons c'est impossible ça mes amis sinon on devient orgueilleux mes amis on devient compliqué vous voyez donc le Seigneur a donné à chacun comme il a voulu il n'y a pas dit par là que qu'on parle en langue qu'on parle en langue par rapport au titre on reprend le titre ne pas parler en langue veut-il dire que nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit ça n'a rien à voir tu es baptisé du Saint-Esprit mon frère ma soeur dès lors que tu as cru en Jésus dès lors que tu as accepté sa parole dès lors que tu t'es repenti tu as été baptisé du Saint-Esprit Alléluia que personne ne te condamne Alléluia verset 12 1 Corinthiens 12 12 car comme le corps est un et qu'il a beaucoup de membres et que tous les membres de ce corps est un qui est un bien qu'il y en ait beaucoup sont un seul corps de même en est-il du Machia car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps soit juif soit grec soit esclare soit libre et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit car le corps n'est pas en effet un seul membre mais beaucoup si le pied disait parce que je ne suis pas de la main je ne suis hors du je ne suis voilà qu'est-ce qu'il dit parce que je ne suis pas la main ne suis-je pas hors du corps il n'est pas pour autant hors du corps si l'oreille disait parce que je ne suis pas l'oeil ne suis-je pas hors du corps elle n'est pas pour autant hors du corps si le corps était l'oeil où serait l'ouï ? si tout l'ouï où serait l'odorat ? waouh c'est beau ça et ça on voit par là que dans la chrétienté si on comprenait ces choses j'ouvre une parenthèse aussi en même temps si on comprenait ces choses frères et sœurs que les yeux ne jouent pas le même rôle que la bouche les oreilles ne jouent pas le même rôle que le pied la main ne jouent pas le même rôle que les oreilles ou que voilà tu comprends donc si on arrivait à comprendre cela mes frères et sœurs le corps l'église de Yeshua frères et sœurs je crois que les nations seraient plus impactées que les aujourd'hui par l'évangile c'est parce que l'église du Seigneur c'est que beaucoup de chrétiens tombent dans la chair tombent dans les querelles tombent dans les cancans tombent dans les guerres entre chrétiens entre chrétiens mes amis c'est grave voilà comment le diable réussit à détruire et aussi à freiner l'oeuvre que le Seigneur veut accomplir si mes amis mes frères c'est terrible celui qui peut casser l'oeuvre du Seigneur c'est toi et moi c'est nous même c'est nous même qui pouvons briser casser l'action de Yeshua dans ce monde c'est nous même au lieu de se focaliser vers le Seigneur on va commencer à se focaliser sur le don que l'autre a reçu mes amis oh non tu ne parles pas la langue tu n'es pas baptisé de cet esprit vous voyez la gaminerie mais ça c'est diabolique oh tu n'as pas reçu la parole de connaissance la parole de connaissance oh tu n'es pas baptisé de cet esprit oh tu n'as pas le don de prophétie ah moi je suis plus grand que toi on aurait dit c'est grave voyez voilà dans quel état est l'église aujourd'hui mes amis au lieu de garder le Seigneur de garder sa parole de travailler avec la parole qu'on a reçu de travailler avec l'autorité qu'on a reçu de travailler avec les dons qu'on a reçu on se tourne avec les armes qu'on a reçu de Yeshua pour combattre les frères et sœurs mais c'est terrible mes amis voyez frères et sœurs et le problème aussi c'est la jalousie il y a un problème c'est grave comment se fait-il qu'avec Yeshua frères et sœurs on reçoit de tels dons la puissance de Yeshua voyez des dons terribles des équipements terribles du Seigneur des dons mais c'est terrible on le voit aujourd'hui dans la parole à Koratia 12 des dons de prophétie dons de miracles dons de mais que faisons-nous avec tous ces dons voyez mes frères et sœurs voyez les dons qu'on reçoit je l'ai partagé il n'y a pas longtemps les dons qu'on reçoit c'est pour travailler les dons qu'on reçoit c'est pour opérer mes amis avec Jésus avec l'esprit du Seigneur frères et sœurs parce qu'il y a des captifs à libérer il y a des nations que le Seigneur veut libérer veut détacher du péché que faisons-nous avec les dons que faisons-nous avec la grâce on est là oh moi j'ai la grâce oh moi j'ai la grâce oh j'ai la grâce la grâce qu'on a reçue mes amis il faut aller la donner aux autres il faut aller la démontrer aux autres c'est dehors frères et sœurs alléluia voyez mais une église qui ne bouge pas une église qui ne sort pas elle va se se battre elle va se bagarre entre eux ils vont se battre oh moi j'ai tel don oh moi je chante bien il faut que je chante à l'église dimanche prochain il faut que je montre comment ma voix elle sort ça oh la la moi quand j'étais à l'église locale pendant un temps frère c'était dehors que j'étais dehors c'est dehors qu'il y a des malades frères et sœurs quoi qu'en dedans aussi parce que la parole est faite aussi pour le perfectionnement des saints vous comprenez mais n'oublions pas que le Seigneur nous appelle à aller mes amis aller aller faire des nations des disciples vous voyez les outils qu'on a reçu c'est pour aller guérir les autres mes amis aller soigner les autres aller annoncer la parole et on voit dans Matthieu le Seigneur a dit qu'il a été ouin pour comment dire pour aller guérir les cœurs brisés pour aller évangéliser regardez le modèle qu'est Jésus mes amis est-ce que Jésus notre modèle parfait était enfermé frères et sœurs est-ce que Jésus est-ce bon dit t'es fermé encore bah il y a un criole des fois en criole des fois ça passe bien est-ce bon dit t'es fermé dans un bâtiment bon dit t'es créé ah dans chaque village il était vous comprenez bon je ne pourrais pas l'appeler le français dans chaque village il était dans chaque contrée mes amis il marchait oh lolo 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 hallelujah je reviens sur le je reviens sur le don du parler je reviens sur le message du titre mais là c'est compliqué mes amis il faut qu'on prêche la vérité il faut qu'on prêche Jésus de Nazareth mes amis il faut qu'on annonce la vérité la puissance de Jésus la lumière qui est Jésus la parole laïka tamama beaucoup tout hallelujah frère quand on parle de Jésus c'est compliqué c'est de la dynamite c'est de la dynamite frère je ne peux pas rester tranquille c'est compliqué là où ça me prend frère je crie frère c'est compliqué Jésus c'est terrible hallelujah amoureux de Jésus voyez et j'aimerais me repartir devant vous en même temps je vous une parenthèse par rapport au parler en langue parce que la parole dit quoi que lorsqu'on est en train de prier entre frères et sœurs et que voilà que quelqu'un parle en langue il faut un interprète et s'il n'y a pas d'interprète et bien on doit se taire parce que tout le monde ne comprend pas vous comprenez et s'il y en a converti rentre dans l'assemblée et que tu parles en langue on va le prendre tout à l'heure c'est dans la parole voilà et bien il va comprendre quoi il va comprendre quoi mes amis il vaut mieux parler dans une langue qu'il comprend afin qu'il soit édifié et dire que ah Dieu est ici vous comprenez parce qu'il souvent dans les conflits des partages ça m'arrive de parler en langue voilà normalement par rapport à la parole il ne faut pas le faire parce qu'il n'y a pas d'interprète vous comprenez et voilà il faut rester biblique vous comprenez donc je vais me me reporter devant vous vous demander pardon par rapport à cela parce que des fois quand on prie on prie en langue tout ça et tout le monde peut tomber dessus et ça peut paraître du charabia pour certaines personnes donc c'est vrai la parole dit que c'est aujourd'hui le Seigneur m'a interpellé par rapport à ça donc j'aimerais me maîtriser par rapport à ça voilà tu peux parler en langue chez toi dans ta chambre etc mais si tu pries avec des frères et soeurs que tu parles la langue devant tout le monde et bien il faut un interprète s'il n'y a pas d'interprète et bien il faut se taire parce que tout le monde ne comprend pas et ça ne va pas édifier tout le monde il y a toi seulement qui sera édifié tu comprends alléluia je fais la parenthèse alléluia vous comprenez donc 1 Corinthiens 12 montre par là l'unité qu'il doit y avoir dans le corps de Jésus-Christ de Nazareth mes amis voyez on voit par là que chaque membre a son rôle le pied a son rôle les bras a son rôle la langue a un rôle c'est comme si la langue dit le pied moi je suis la langue mais comment la langue va commencer à critiquer le pied comment le pied va commencer à dire à la langue ah ah c'est moi qui marche mais mon ami le pied t'emmène la langue c'est le pied qui t'emmène la langue le pied t'emmène ici et là pourquoi tu le critiques si le pied ne marche plus ben tu vas plus tu vas plus tu vas plus tu vas plus aller nulle part la langue tu comprends donc on voit par là que c'est comme si regardez le corps humain mes amis mes frères et soeurs c'est comme si regardez c'est comme si notre corps c'est comme si le coeur dit ah finalement mes amis c'est compliqué je suis plus fort que vous tous ici et le coeur les yeux vont dire comment dire la bouche va dire au coeur non c'est moi le plus fort si je ne mange pas tu ne vas pas nourrir non 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 eh oui eh oui si la bouche ne mange pas le coeur va prendre un coup vous comprenez donc en fait la bouche doit manger pour que le coeur le coeur soit nourri vous comprenez le nez imaginez-vous le nez il dit non c'est moi le plus fort je ne respire plus non non mes amis c'est terrible si le coeur dit si je m'arrête tu ne pourras plus respirer en fait c'est la carcophonie mes amis vous voyez et quand le diable les démons les sorciers voient le corps de Yeshua en train de se faire la guéguerre ils vont dire mais ah ouais continue encore on va les avoir ceux là comme ça ça va ralentir l'oeuvre du seigneur et le seigneur il dit mes enfants ma parole mes amis c'est terrible parce que notre coach c'est Yeshua vous comprenez la tête c'est lui et son corps doit bien fonctionner mes amis et si nous sommes dans les querelles dans les izanis on le travaillait dans l'oeuvre du seigneur on est plus là et puis tel frère telle soeur qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait pas mon ami oh la la on perd son temps les travaillons mes amis on est là à chercher à savoir qui a péché qui n'a pas péché qui est laissons Jésus juger son peuple laissons Jésus opérer parmi son peuple mes amis ne prenons pas la place de Jésus je crois qu'il faut veiller sur cette doctrine qu'on soit bien prêché mais comprenez le message ne nous trompons pas de guerre on doit pas se tromper de guerre on doit notre combat est contre les démons contre le monde des ténèbres frères et sœurs le combat n'est pas les uns envers les autres vous comprenez combien perdent leur temps à savoir qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce que toi t'en es où où est-ce que tu en es mes amis par rapport à ta foi tu en es où par rapport à ta marche par rapport à l'œuvre du Seigneur tu en es où tu en es où mes amis voyez et c'est ce qui se passe dans le corps c'est exactement ce qui se passe c'est le chaos la cacophonie c'est terrible vous comprenez comme quelqu'un disait en commentaire un jour il y a des snipers c'est-à-dire ils vont parler aux gens un à un il y a des bombardiers il y en a qui vont crier voyez et le problème parmi notre chrétienté c'est quoi c'est que au lieu de glorifier Yeshua que les hommes soient libérés soient libérés on va commencer à attaquer mon ami les dons de chacun c'est Jésus qui a distribué les dons à chacun toutes les grâces qu'on a reçues c'est Jésus qui l'a donné donc si on n'est pas d'accord que telle ou telle sœur ou telle frère ou telle sœur ou tel un tel a reçu tel ou tel don on n'est pas d'accord on critique mon ami tu t'opposes à Jésus sans le savoir ou même si peut-être tu le sais même tu t'opposes à Yeshua de Nazareth on s'oppose à Yeshua de Nazareth vous comprenez vous voyez on ne doit pas se lever pour combattre des frères et sœurs qui aiment Jésus qui aiment la parole du Seigneur qui annoncent la vérité qui chantent pour la gloire du Seigneur qui oeuvrent dans le domaine qu'ils ont reçu du Seigneur pour opérer vous voyez pour le royaume vous voyez il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de se lever avec Yeshua pour Yeshua pour voir son royaume avancer et c'est comme si derrière on prend des flèches pop oh non 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 mon ami on devient diabolique on fait l'oeuvre du diable parce que le diable ne veut pas que le royaume de Jésus avance ne veut pas que la parole de Jésus Christ puisse être proclamée mes amis pour libérer les pécheurs vous comprenez Alléluia donc on reprend le verset 16 1 Corinthiens 12 au verset 16 1 Corinthiens 12 16 et si le rey disait parce que je ne suis pas l'oeil ne suis-je pas hors du corps elle n'est pas pour autant hors du corps si tout le corps était l'oeil où serait-elle ouïe ? on ne peut pas être tous pareil mes amis on ne peut pas avoir tous les mêmes grâces on ne peut pas avoir tous les mêmes dons les mêmes talents les amis non si tout lui si tout était lui où serait l'odorat ? mais maintenant Elohim a placé chaque membre dans le corps qu'il a voulu et si tous étaient un seul membre où serait le corps ? mais maintenant il y a en effet beaucoup de membres et un seul corps et l'oeil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi ni la tête dire au pied je n'ai pas besoin de vous mais bien au contraire les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont nécessaires donc on voit par là que telle ou telle soeur que tu ne vois pas qu'il y a une grâce particulière qui se manifeste voilà une onction une puissance je ne sais pas un champ je ne sais pas pour l'ami il ne faut pas la mépriser attention et c'est ça que le Seigneur m'apprend depuis des années depuis que le Seigneur m'a donné cette vision voilà évangélisation des nations qui s'appelle avant comme vous avez pu le voir évangélisation de vie voilà et le Seigneur m'a donné le nouveau nom de cette vision évangélisation des nations voilà et la vision vous voyez le travail qui se fait au niveau de l'oeuvre voyez et depuis que le Seigneur m'a donné cette vision il m'a parlé clairement par rapport comment dire en fait ça là ne pas mépriser les gens mes amis voyez encourager les gens voilà pourquoi aujourd'hui on le voit par la grâce du Seigneur des jeunes qui se lèvent des gens qui ont compris qu'ils avaient reçu des grâces des talents voyez qui ont été déposés en eux et aujourd'hui ils ont grandi ça travaille ça craint le Seigneur ils craignent le Seigneur et il y en a pas mal il y en a beaucoup de jeunes et ils vont se reconnaître je ne vais pas forcément citer vos noms à tous mais je bénis le Seigneur Jésus Christ pour que de ce que vous ayez compris que vous aussi vous avez reçu en vous quelque chose l'esprit du Seigneur la vie de Jésus les dons de l'esprit voyez parce que si aujourd'hui on ne donne pas aux gens de travailler on ne laisse pas les gens on ne laisse pas les gens comment dire prêcher la parole travailler dans le don qu'ils ont reçu la grâce qu'ils ont reçu du Seigneur et bien mes amis ils ne vont jamais comprendre saisir la grâce et le talent qu'il y a en eux ils vont rester toujours oisifs oisifs et assis 24 ans sur 24 à la même place toute l'année pendant 30 ans voyez et ce n'est pas le message que Yeshua nous donne on voit dans la parole Yeshua lui-même il a comment dire il a formé des disciples qui n'étaient même pas bien convertis et au bout de 3 ans mes amis mes frères et soeurs voilà même pas au bout même pas au bout de 3 ans dès le début ils ont commencé à travailler ils ont commencé à chasser les démons ils n'étaient même pas encore bien formés on ne voit pas là que le Seigneur nous montre l'exemple que ne te méprise pas mon frère ma soeur ne te méprise pas même si tu n'as pas beaucoup d'expérience dans l'oeuvre beaucoup d'années de conversion etc en fait c'est en travaillant que l'expérience va venir c'est en travaillant que tu vas saisir les choses c'est en travaillant c'est comme dans le monde on voit aujourd'hui dans le monde beaucoup de gens sont refusés au niveau de l'emploi parce qu'ils n'ont pas d'expérience comment voulons-nous qu'ils ont de l'expérience si on ne leur donne pas leur chance mes amis vous comprenez vous comprenez c'est exactement la même chose dans le royaume de Yeshua vous voyez parmi les frères et soeurs et bien si telle ou telle soeur vient de se convertir ok il y a une temps de formation etc mais à un moment donné le chef va commencer à lui parler etc et ça ne veut pas dire qu'elle est orgueilleux et ça il ne faut pas qu'on arrête de dire que lorsque quelqu'un se lève pour travailler il est orgueilleux il est rebelle elle est rebelle mes amis mais c'est faire Jésus menteur c'est faire la parole mensonge mes amis terrible ça mes amis ça vous voyez et combien de chrétiens sont frustrés combien de chrétiens arrêtent de travailler abandonnent tout et retournent dans le péché retournent dans le monde parce que ils ont été détruits mes amis ils ont été cassés ils ont été lapidés ils ont dit c'est bon vous voyez la parole dit que c'est pour la liberté que Yeshua nous a franchis frères et soeurs il nous a franchis pour qu'on soit libre avec lui libre d'être mené là où il veut nous mener vous comprenez hallelujah parce que c'est lui qui a versé sur la croix son sang mes amis hallelujah waouh vous voyez donc si on saisit ces choses il y aurait moins de cancans moins de problématiques moins de moins le nom de Yeshua qui est cassé par les païens parce que quand les païens voient aujourd'hui notre chrétienté c'est la folie aujourd'hui des chrétiens j'en ai vu il y a quelques jours bien habillés tous les dimanches on va où mais quand tous les dimanches quand les païens voient les dimanches les gens dans les rues ils savent où est-ce que vous allez chaussures bien cirées cravate tout ça noeud de papillon ils savent où est-ce que vous allez ils savent c'est terrible mes amis alors que tu parlais tu parlais prier en jean basket jogging tout ça et aujourd'hui on met tellement l'accent sur l'apparence aujourd'hui c'est le chaos frères et soeurs voilà pourquoi les chrétiens qui vont entendre ce message il faut revenir à la vérité frères et soeurs il faut entendre le vrai message le message de l'évangile la croix aujourd'hui beaucoup de gens se lèvent pour prêcher l'évangile mais il n'y a pas la croix un message qui est dépourvu de la croix un message qui ne dénonce pas les œuvres des ténèbres le péché frères et soeurs et qui annonce la vie éternelle c'est un message qui arrange tout le monde voyez un message qui arrange tout le monde Jésus est amour il est amour il est amour c'est pas le Jésus mes amis que la Bible nous présente un Jésus qui comment dire qui est amie qui est amie du péché amie amie des ténèbres amie du mal mes amis c'est terrible ça voyez oh mes amis alléluia que le Seigneur nous ouvre les yeux que le Seigneur nous nous éclaire mes amis alléluia voyez wow verset 23 et ceux que nous estimons être déshonorés dans le corps nous les couvrons d'un plus grand honneur donc on voit par là c'est terrible cette affaire et que et que nous avons voilà et que nous avons de malseillants obtient plus de bienseillance mais nos membres honorables n'en ont pas besoin mais Elohim a mêlé ensemble le corps en donnant au plus grand honneur à ceux qui manquaient donc on voit par là que ce qui est caché c'est le plus important en vérité voyez donc en vérité toi mon frère ma soeur qu'on voit pas trop tu vois t'as reçu des dons mais c'est pas des dons qu'on voilà qu'on peut voir qui se manifestent physiquement publiquement je veux dire etc mais dans les coulisses le Seigneur travaille t'es pas forcément vu t'es pas forcément sur les réseaux t'es pas forcément ici et là mais tu travailles avec l'esprit du Seigneur dans la prière par exemple je sais pas dans quoi le Seigneur t'a donné de travailler dans l'évaluation certainement tu travailles pour le royaume et on te voit pas et ben c'est toi le plus honorable en vérité mes amis c'est terrible c'est ce qui est couvert qui est le plus honorable vous comprenez donc rechercher les postes rechercher tout ce qui est élevé mon ami on n'a rien compris si c'est ce que tu veux tu n'as rien compris si c'est ce qu'on veut on n'a rien compris les postes élevés être bien vu il faut qu'on voit ma tête il faut qu'on me voit auprès du pasteur il faut qu'on me voit je suis bien vu je suis bien habillé à l'église je suis assis devant la première place je suis devant devant mon ami reste un peu caché reste un peu derrière reste un peu discret reste un peu au fond de la salle là-bas au fond c'est une chose que je n'ai jamais aimé moi être devant qu'on me voit tout ça mon ami on n'a pas besoin de prouver aux gens ce que tu as reçu du Seigneur tu n'as pas besoin de prouver aux gens ce que le Seigneur a déposé dans ton coeur frères et sœurs travaille tranquillement le Seigneur va faire éclater sa gloire travaille avec la grâce que tu as reçu le Seigneur va il va opérer parce que tu ne bosses pas pour quelqu'un tu bosses pour le royaume on travaille pour Jésus-Christ mes amis alléluia voyez je travaille pour Jésus l'église doit travailler pour Jésus tu ne bosses pas pour moi mon ami tu ne travailles pas pour moi tu vois si tu veux évangéliser évangéliser c'est pour Jésus parce que beaucoup de gens se lèvent pour évangéliser c'est bien il faut continuer mais ce n'est pas pour moi moi-même je me bats pour faire ce que Dieu me demande donc en fait on travaille tous pour quelqu'un celui qui nous a embauché Jésus de Nazareth mes amis alléluia waouh et on voit par là au verset 28 et Elohim et Elohim en effet placé dans l'assemblée premièrement des apôtres deuxièmement des prophètes troisièmement des docteurs ensuite des miracles puis des dons de guérison des secours des gouvernements des langues diverses tous sont-ils apôtres tous sont-ils prophètes tous sont-ils docteurs tous sont-ils le don de miracles tous ont-ils les dons de guérison tous part-ils en langue tous interprètent-ils mais désirez sincèrement les dons les plus utiles et je vais vous montrer le chemin par excellence voyez un peu donc en fait pour rester dans le message voilà je veux une grande parenthèse le comment dire que si tu ne parles pas en langue ça ne veut pas dire que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit ça ne veut rien dire ça voyez c'est faux en fait en vérité tu as reçu le Saint-Esprit quand tu donnes ta vie au Seigneur quand tu reçois la parole du Seigneur et quand tu marches dans la sanctification dans la vérité mes amis alléluia et on va le prendre dans acte 1 parce que beaucoup vont dire ah mais dans acte quand l'Esprit est descendu ils ont parlé des langues mais c'était la langue des hommes vous comprenez c'est acte 2 je crois un peu comme ça on va le prendre rapidement euh voilà dans acte pour bien attendez voilà euh toc 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 on va le prendre attendez on va le prendre ouais donc acte 2 bon on va prendre acte 2 indirectement et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu et soudainement il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffre avec violence et il remplit toute la maison où ils étaient assis alors leur apparut des langues divisées comme du feu comme du feu et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit voilà certainement c'est de ça qu'on a dû condamner la soeur comme ils ont été remplis du Saint-Esprit et il dit quoi et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer or il y avait c'est terrible ça donc je crois c'est certainement ce passage là qu'ils ont pris pour condamner la soeur comme quoi ils ont été remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues mais quelle langue là on va voir c'est quelle langue ça selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer or il y avait demeurant à Yerushalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel et après verset 6 et après que se sont eu lieu la multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue Alléluia c'était pas la langue c'était pas c'était la langue des hommes dans ce cas là la personne qui était condamnée ma soeur demande lui de parler chinois puisque vu qu'il est baptisé de son esprit demande lui de parler créole chinois brésilien demande lui demande lui s'il parle pas de sa langue là du lui t'es un escroc voleur escroc mes amis c'est terrible cette génération donc on voit par là que c'était dans acte 2 l'esprit descendu et ben l'esprit leur a fait parler différentes langues des hommes pour que chacun puisse entendre la parole vous comprenez ils étaient tous surpris et dans l'admiration se disant les uns aux autres voici tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens waouh on a pas dit sont-ils chrétiens ils parlent la langue des anges non 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 et comment les entendons-nous chacun dans la propre langue dans laquelle nous sommes nés alléluia tu vois ma soeur mon frère en fait c'était des langues la langue des hommes chinois arabe tout ça voilà c'était des langues de l'homme des langues où vous étiez nés quand on est on ne parle pas en langue quand tu es né au vieux monde tu ne parles pas la langue la langue des anges tu vois donc c'est n'importe quoi ce qu'on t'a dit ma soeur voilà pourquoi on dénonce ça fort pourquoi parce que ce sont des fausses doctrines voilà pourquoi il y a des sectes qui naissent des fausses églises tout ça il n'y a pas le seigneur c'est la mort sur le péché sur les ténèbres voilà pourquoi il faut quitter ça quitte là-bas ma soeur quitte là-bas quitte là-bas et passe le message là-bas à ceux qui sont là-bas passe le même leur audio partagez cette vidéo même il y en a qui ne sont pas contents c'est pas grave c'est pas grave c'est pas content c'est pas mon problème du tout vous aurez des problèmes avec Jésus nous on va prêcher la vérité Alléluia et comment les entendons-nous chacun dans la propre langue dans laquelle nous sommes nés Parthès Médès et Lamite et ceux qui habitent la Mésopotamie la Judée la Cappadoce le Pont et l'Asie la Frigie et la Franfilie l'Égypte et le territoire de la Libye qui est près de Sirène et ceux qui sont venus de Rome aussi bien juifs que prosélytes crétois et arabes nous les entendons parler mimi ils ont pas ton miparola bon Dieu voici la parole de Jésus-Christ de Nazareth parler en nos langues des merveilles d'Elohim Alléluia or tous étaient étonnés et en perplexité se disant les uns aux autres qu'est-ce que cela veut dire oui c'est l'Esprit qui est descendu dans Acte 2 et le Seigneur a fait cette chose dans Acte 2 il peut le refaire s'il veut mais on voit que c'est dans Acte 2 et il peut faire quelqu'un parler d'autres langues comme il veut donc on va par là que c'était pas un don c'était pas le parler en langue vous voyez selon des anges la langue voilà le parler en langue que le serpent nous a donné c'était la langue humaine vous voyez vous voyez et nulle part où est écrit dans la Bible parce qu'après on n'a pas vu écrit dans la Bible que si tu reçois l'Esprit il faut que tu parles absolument une langue chinoise une langue arabe patati patata c'est faux voilà pourquoi aujourd'hui il y a des formations anglaises même des chrétiens apprennent à parler d'autres langues il y a des cours ben oui vous comprenez l'Esprit peut le faire mais on peut travailler pour faire une formation pour apprendre une langue vous comprenez donc en fait ma soeur ma soeur tu as bien fait de quitter cette secte quitter c'est une secte voilà ces fausses doctrines ces églises diaboliques ténébreuses où on t'annonce de tels messages mes amis qui te condamnent qui condamnent les hommes et les femmes vous voyez donc on voit par là que l'Esprit a fait ça pendant ce moment là mais il n'est pas obligé de le faire tout le temps il a fait ça dans Acte 2 les gens ont parlé d'autres langues il a fait ça comme ça parce que l'Evangile devait se répandre et c'était la langue des hommes Alléluia et nulle part est écrit dans la Bible que si tu reçois cet esprit il faut absolument parler dans une langue tout ça c'est faux le Seigneur fait comme il veut avec qui il veut Alléluia donc vivons l'Evangile véritable voilà l'amour du Seigneur la parole de vie et le Seigneur fera grâce donc que personne ne se condamne gardons les commandements du Seigneur l'Esprit Saint est là pour nous conduire dans toute la vérité donc prions les uns pour les autres et on doit espacer et élargir plutôt l'espace de notre temple les amis parce que l'Evangile doit aller dans les nations voyez on ne doit pas rester seulement en fait tu dois voir loin on doit voir loin on doit voir que l'Evangile doit atteindre d'autres contrées d'autres pays d'autres lieux mes amis vous comprenez donc il faut travailler il faut voilà nous sommes des missionnaires il faut bouger en mission voilà et c'est comme ça que le Seigneur nous montre de plus en plus sa grandeur tout ça c'est aussi en bougeant mes amis c'est en bougeant voyez en restant statique 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 on va mourir on ne peut pas être chrétien et rester statique 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 on ne bouge pas il faut bouger il faut aller en mission il faut que enfin avec le Seigneur bien sûr aller en mission tout ça et le Seigneur va se glorifier dans notre génération Alléluia donc voilà le petit partage sur ça et que le Seigneur soit glorifié qu'il soit béni et voilà on n'a pas de puissance contre la vérité mais la puissance pour la vérité mes amis voilà pourquoi on crie on crie on crie Jésus on crie la parole de Jésus parce que il est tout puissant Alléluia en tout cas voilà chers frères et sœurs bonne soirée à tous que le Seigneur soit béni glorifié en espérant que ma sœur qui a posé la question cela a pu quand même t'éclairer un peu plus et je crois que ça va aussi éclairer d'autres frères et sœurs d'autres personnes qui qui se posaient aussi cette question par rapport au parler en langue et on ne doit pas vivre comme si voilà le Saint-Esprit vient il nous aide à garder sa parole c'est tout en fait garder sa parole il nous conduit dans la vérité en fait l'Esprit Saint c'est l'Esprit du Seigneur voilà c'est lui qui distribue il est donc il fait tout il est puissant en fait il est infiniment grand tu vois donc en fait il ne faut pas rester basé que sur les dons trop de chrétiens basé que sur les dons j'ai quelles dons quelles dons j'ai reçu mon ami on ne doit pas on ne doit pas chercher en fait tu peux demander au Seigneur oui il n'y a pas de soucis Seigneur qu'est-ce que j'ai reçu etc mais en fait ça ne doit pas être une obsession oh j'ai quelles dons oh j'ai quelles appelles oh j'ai quelles pataties oh mon ami mais c'est compliqué parce qu'en force de rester sur ça le fait de savoir quel don que tu as quel appel que tu as ça peut même te faire trop être grand à tes yeux mes amis c'est terrible ça les dons et l'appel qu'on reçoit ne doivent pas faire de nous nous faire nous comporter comme des gens extraordinaires des gens supérieurs aux autres mes amis c'est qu'une grâce qu'on a reçu voyez ce n'est qu'une grâce qu'on a reçu parce qu'on voit aujourd'hui dans notre chrétienté quand telle grâce telle grâce telle grâce on voit qu'il y a des concours on se croit plus que l'autre tout ça on se croit plus grand oh pataties mon ami il faut être comme un enfant avoir ce coeur d'enfant mes amis vous comprenez moi qui vous parle ce soir vous allez dire non c'est qui raconte n'importe quoi frère je n'ai jamais demandé au seigneur 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 s'il te plaît seigneur il faut que tu me dise j'ai quel don seigneur s'il te plaît seigneur s'il te plaît oh seigneur mon ami je ne sais même pas je suis quoi moi à part un enfant du seigneur je suis un fils d'élohim l'un des fils parce qu'il y en a plusieurs l'un des fils d'élohim qui cherche à garder ses commandements et qui fait ce qu'il me demande c'est tout vous comprenez il me dit je crie il me dit prie pour un malade je prie pour un malade il me dit regarde en fait on garde sa parole en fait notre devoir c'est de garder sa parole garder les commandements de Jésus ne pas pécher contre la parole se repentir qu'on pêche reconnaître nos erreurs nos péchés vous comprenez c'est ça un enfant du seigneur c'est pas là on est là oh moi je suis prophète oh moi je suis patati oh moi j'ai tel don oh moi je chante bien oh on s'en moque de tout ça mon ami vous comprenez on veut voir Jésus glorifié on veut voir le nom de Jésus proclamé on veut voir des âmes libérées voilà ce qu'on veut voir on veut pas te voir avec ta grâce oh moi j'ai reçu un don pour bien chanter moi je chante bien et ça devient la concurrence la compétition oh mes amis c'est pas cet évangile là que j'ai connu c'est pas cet évangile qui m'a touché cet évangile complètement comment dire mondain voyez c'est pas ça Jésus c'est pas ça Jésus on a pas vu Pierre avec Philippe s'embrouiller tout ça oh moi je suis plus grand oh moi je suis Pierre oh moi j'ai pris pour les morts mon ami Pierre n'a jamais fait ça plus le Seigneur les utilisait plus ils étaient âmes plus ils laissaient Jésus comment dire se glorifier vous comprenez alléluia vous comprenez on ne doit pas se croire qu'on est quelqu'un d'extraordinaire les amis voyez et c'est en approchant les uns les autres c'est en approchant les frères et sœurs qu'on voit vraiment quel état d'esprit qu'il a vous voyez vous voyez en étant simple on va tellement croire qu'on peut tout te faire vous voyez parce qu'il y a des chrétiens ils sont tellement simples il y en a on leur fait la misère parce qu'ils sont simples mais cette simplicité là mes amis c'est le Seigneur qui le donne vous comprenez alléluia oh Seigneur mes amis c'est terrible ça voilà pourquoi si tu es simple et tu es calomnié tu es critiqué tu es cassé mon ami laisse Jésus faire laisse Jésus travailler laisse Jésus opérer en toi mes amis vous comprenez alléluia waouh parce que tu es précieux c'est ce qui est caché qui est précieux mes amis alléluia vous comprenez donc tu as de la valeur tu es très important dans le royaume parce que tu es la fille du grand roi tu es le fils du grand roi mes amis alléluia et il ne faut pas être hypocrite il faut être dans la vérité aujourd'hui nous sommes dans une génération où très peu de chrétiens c'est terrible ont peur de dire la vérité mes amis ils voient le péché mais ils ne vont pas dire c'est le péché hypocrite c'est des chrétiens hypocrite ils veulent être amis de tout le monde ils voient le péché mais ils ne vont pas le dénoncer ils ne vont pas le dire pourquoi ? parce que j'ai peur d'être rejeté mon ami tu ne vas pas si tu ne tireras pas loin avec Jésus chacun va se reconnaître dans ce message moi aussi le premier on ne doit pas être hypocrite quand on voit le mal on doit dire c'est le mal vous comprenez ? parce que mes amis la parole dit il faut couvrir le péché tout ça mes amis il faut faire attention parce qu'à un moment donné tu deviens tu tombes dans la compromission mes amis vous comprenez ? c'est terrible hallelujah même mon fils il fait une bêtise devant tout le monde je dis c'est lui ah oui fils ou pas fils mes amis pas de sentiments si mon fils fait une bêtise je ne veux pas le dire non quand c'est mon fils je ne veux pas dire que c'est mon fils non 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 mes amis je veux le reprendre pour qu'il sache qu'il ne faut pas faire de bêtises vous comprenez ? et que les gens voient que c'est ça un père un papa c'est ça le père l'image du père c'est ça vous voyez ? vous voyez ? on ne va pas cacher mentir pour cacher notre fils jamais vous comprenez ? donc si parents j'ouvre une parenthèse on ment pour couvrir nos enfants parce qu'ils ont fait une bêtise etc frère c'est compliqué ah oui ? vaut mieux être accepté de Jésus bien vu de Jésus que bien vu des humains mes amis là c'est une parenthèse que j'ouvre encore pas de compromission mes amis pas d'amitié avec le péché pas de mélange avec les ténèbres mes amis on est pour la justice on est pour la vérité mes amis alléluia aujourd'hui beaucoup de chrétiens ils n'arrivent pas à prendre position pour la vérité vous voyez ? ils vont dire non ils ont peur ils ont peur de dire la vérité mes amis comment voulez-vous comment voulons-nous que le Seigneur soit glorifié mes amis ? tu es un chrétien mais tu mens tu es un chrétien mais tu trompes tu es un chrétien mais tu triches tu es un chrétien mais tu voles tu es un chrétien mais tu es dans l'adultère mon ami tu es un chrétien mais dans la martubation tu es un chrétien mais c'est comment voulons-nous que Jésus puisse nous sauver comment voulons-nous que Jésus puisse se manifester vous voyez si on est là jésus jésus c'est quel jésus compris mes amis c'est quel jésus compris comme là bientôt c'est noël bientôt 20 décembre ils vont ils vont fêter toujours la naissance de jésus c'est comme si on veut tout alors qu'on fait les naissances qu'on fait l'anniversaire de quelqu'un ben l'âge maintenant jésus est récité quel âge qu'il a on sait même pas il n'a pas d'âge parce qu'il est éternel comment tu peux fêter l'anniversaire de quelqu'un qui est éternel c'est terrible ça mes amis voilà cette hypocrisie encore là et beaucoup de crédits sont dedans c'est la fin de jésus c'est noël et quand tu leur dis c'est pas biblique c'est pas la vérité ils vont pas ils vont dire non c'était méchant tu étais dans une secte faut s'ouvrir au monde je dis pas faut parler manger sa famille etc faut bien comprendre le message vous comprenez je parle de l'esprit de noël de ce qui adhère ça voyez comment tu peux fêter l'anniversaire de quelqu'un qui est éternel c'est comme si on voit chaque année on fait l'anniversaire de quelqu'un qui est mort les amis c'est en fait ça n'a pas de sens et combien de crédits sont dedans c'est l'anniversaire de jésus les amis c'est quel jésus ça mes amis ça voyez mon partage fermé chaque année on en parle de façon de chaque année on va toujours dénoncer ça chaque année on va prêcher la vérité pour que le nom de notre seigneur soit glorifié et élevé donc voilà frères et sœurs voilà l'évangile ça ça éclaire tout l'évangile nous éclaire l'évangile ben ça ça amène la vérité et donc voilà et je crois que le seigneur ben est fidèle il est vivant et donc voilà en tout cas évangélisation des nations voilà c'est pas une église voilà je le redis haut et fort ce n'est pas une église ce n'est pas une secte voilà c'est une vision que le tien m'a clairement communiqué en 2013 pour ceux qui le savent pas voilà c'est une vision voilà qui voilà et c'est le but de cette vision c'est quoi ben c'est ben c'est c'est d'annoncer les choix annoncer jésus voilà et voilà on fait des émissions pour avoir des albums qui peut sortir et dans l'unique but que le nom de jésus-christ soit glorifié et donc voilà et je suis pas seul je travaille avec les frères et sœurs voilà qui sont d'afrique antilles et et ensemble ce travail se fait voilà pas la grâce du seigneur par la grâce de jésus pour amener ben l'évangile puissamment dans les rues dans partout le seigneur peut nous envoyer et chacun doit travailler dans ce qu'il a reçu donc focalise toi sur le talent que tu as reçu voilà sur jésus d'abord mais sur le travail que tu as reçu et il faut pas commencer à attaquer d'autres frères et sœurs qui travaillent où mon ami chacun doit travailler chacun doit travailler voyez parce qu'il n'y a pas longtemps on a pu dénoncer certaines choses quelqu'un sur le tchat a pu dire oui c'est la guerre qu'il n'y a pas de guerre mes amis on prêche l'évangile on prêche la parole pour que tous restons sur la parole et qu'on se détourne pas justement de la parole parce qu'on se détourne de la parole on va commencer à attaquer les frères et sœurs attaquer d'autres frères et sœurs qui travaillent pour le seigneur et condamner les gens et donc voilà vous comprenez à part si quelqu'un dans le péché il ya le mal etc voilà il n'y a pas de souci mais quand quelqu'un crée le seigneur fait le travail pour le seigneur laissons les gens travailler pour jésus mes amis laissons les jeunes laissons la jeunesse laissons ceux qui aiment jésus travailler pour jésus mes amis que le nom du seigneur soit glorifié c'est lui le maître véritable c'est lui qui conduit son peuple donc il faut laisser les gens travailler pour jésus quelqu'un veut créer un livre il écrit un livre quelqu'un veut aller prêcher dans un pays qu'il a les prêches dans un pays voyez c'est jésus notre notre maître nous sommes esclaves de jésus et non esclaves des hommes si on est esclave des hommes on ne pourrait pas plaire au seigneur mes amis allouïa donc donc voilà par la grâce du seigneur donc à bientôt pour une prochaine émission que le sens soit que le sens soit béni à bientôt a bientôt a bientôt Sous-titrage FR ?